... Je me suis encore endormi dans le but. Hein ? C'est qui ça ? Bonjour. Je suis ton angliardien. Et je t'aiderai dans ton périple. Euh, d'accord. Et il y a un nom au-dessus de ta tête, c'est normal ? Oui, je suis l'ange de psy-pilles. Euh, d'accord. Ne t'en fais pas pour moi, je suis là pour ton bien. D'accord. Le groupe a dû partir en visite touristique. Et ils m'ont laissé seul ici. Les vacances à Paris commencent. Et en plus, ils font assez temps. Eh, il y a un truc ici. Viens voir. Il y a un coffre, mais les vies. Oh. Parfait le plan. On vient à ma confiance. Ta confiance ? Je suis ton ange gardien. Ah oui, ange gardien, pardon. Je vais bien réussir à les rejoindre. Sortir. Ah oui. Il faut sortir. Quel temps pourri, en tout cas. C'est vraiment bien. C'est vraiment étrange. Cette vapeur qui sort du sol. Je la vois pas. Non. Eh, eh, allez. Et puis, ce silence. On dirait que la ville a été déroulée. A été déroulée. Ça serait une heureuse. C'est vrai. Mais ça... Je pense que c'est pour cela. La fin est proche. Le protecteur m'a envoyé ici. Repent. Je n'étais pas au courant de cette histoire. Ah oui. Ça fait un peu flipper ces pancartes sous les murs. Capitaine Flamme. Prier pour... Capitaine Flamme. Oui. Es-tu repenti ? Euh, non. Non ? C'est bizarre que tu t'as toujours là. Et cet orage. Oh là là. Dieu nous a abandonnés. Oh là là. Ben non. Moi, je suis là. Ça me fait un peu flipper de voir ça parce que... Il y a son fils là qui est censé être à côté. Il est sans doute l'élu. Il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. Si Dieu décide de faire le ménage... C'est bien son genre en plus. Je pense qu'il a oublié quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est moi ! Il fallait que ça tombe sur moi. Ah, mais maintenant, je vois la vapeur. Je vois la vapeur. Il fallait que ça tombe sur moi. Ah oui. Oui, oui. Pile pendant mes vacances en plus. En fait, il a mis du nœud de raconte. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, c'est bien fait. J'aimerais bien comprendre ce qu'il se passe ici. Tu n'es pas le seul. Être envoyé en mission sans aucune... Oh, pardon. Tu peux reparler. Pardon. Je le disais. Être envoyé en mission sans avoir aucun incendiement est assez chiant. Soit. Finalement, toutes ces rumeurs sur l'apocalypse... Ah, ce n'est pas pour rien qu'elles ont été écrites. Cela n'était peut-être pas qu'un délire de fanatique. J'aurais dû prendre un caoué. On dirait bien l'église du Sacré-Cœur. Oh oui, une église ! En plus, je commence à avoir faim. Je n'ai pas de quoi te nourrir. Espérons qu'il reste quand même quelque chose à manger. Rue Lamarck. Sauver une épicerie. Au délice du Montmartre. Oh, la porte souffre toute seule ! Non, c'est moi qui le vois. Et t'as vu, je suis bien prévoyant et tout. La maison ne fait pas crime. Surtout juste avant la fin de l'eau. Bon, maintenant, on arrête un petit peu notre délire. Donc, en fait, salut à tous. C'est le Capitaine Flamme, les petits filles. Non, mais moi, j'aimais bien. Oui, mais on va continuer. C'est juste pour vous expliquer. Ok, donc là, en fait, on a dit... Tu ne peux pas voler. Le huitième jour, Dieu créa les cul. Et Dieu l'a déjà détruit. On a enfin trouvé un titre pour notre série, en fait. Mais par contre, le petit problème, c'est que notre map qu'on avait commencé, on s'ennuie un peu, on ne savait pas trop quoi faire. Donc, on s'est dit qu'on allait visiter des maps, comme celle-ci, qui est la map de touristes, qui est une reproduction en cul de Paris, en fait. Mais je tiens à préciser que ces maps auront toujours un rapport avec la Bible et Tchiketchak, comme aujourd'hui l'Apocalypse. Oui, c'est un peu de la chance qu'il y a ça, mais à ce moment-là, c'est l'Apocalypse. Donc, en fait, on va faire une petite aventure semi-RP, quand on parlera normalement, on va essayer de lire les palets, et on va essayer de faire un petit peu notre histoire. Donc, on a un peu de la chance, c'est qu'il me touche à rien. Non, ça, je regarde, je regarde. Donc, on va reprendre, ou alors je fais une petite pause ici, parce qu'on dit qu'ici, c'est notre premier épisode pour expliquer, et puis après, on continue en recommençant un RP, non ? Ouais, allez-y, ça marche. Merci d'avoir regardé le petit épisode d'introduction, et on dit à très bientôt pour la suite de la vente. Sayonara. Sayonara.